Alors là, visiblement, c'est la version NES. Ah non, mais il joue à la version Super NES aussi. Il joue à la version Super NES aussi. Ouais. Au milieu de la vidéo. Exact, bien vu. J'avoue que je ne me rappelais pas. Je ne me rappelais pas de cette vidéo. Je ne l'ai pas remattée, cette vidéo. En préparant le run, je me suis uniquement basé sur le speedrun. Je n'ai pas fait de recherche autour, sur celui-là, j'avoue. J'avoue que l'animation du saut dans ce jeu-là, elle est craquée. Elle est craquée. Encore une fois, une animation de qualité. Visiblement, enfin, depuis le début, on n'a que des animations craquées sur les jeux. Allez, c'est bon Dragon Slaire sur Super NES. Et donc, première étape, je ne sais pas s'il a réglé ses contrôles, parce que dans le speedrun, il règle ses contrôles à chaque fois. Parce que, figurez-vous que le jeu peut décider de changer vos contrôles au début de la partie, comme ça, tranquille. Du coup, il va vérifier. Et effectivement, ce ne sont pas les bons contrôles. Il va enlever Jump, il va le foutre sur A, et il va normalement mettre Sraud sur X. Voilà, c'est le setup qu'il utilise d'habitude. Sword sur B, Sraud sur A, et le projectile sur X. Et allez, c'est parti ! Stalto Game ! Ah, mais déjà, comme d'habitude, je vous laisse admirer les magnifiques animations de Dirk le Chevalier. Regardez-moi ce moment de flottement pendant les sauts, c'est magique. C'est absolument magique. Ah, mais ce déplacement sur la carte à la Castlevania, c'est magique. Ah là là, ah oui, ça c'est mon animation préférée. L'animation où il monte les cordes, celle-là, c'est la plus godière de tout. Il n'y a aucun doute, il n'y a aucun mind game là-dessus. L'animation des cordes, elle est trop trop là, quoi. Donc ce jeu, c'est un jeu de plateforme un petit peu labyrinthique, étant donné que dans certains niveaux, vous avez des sorties normales et des sorties cachées. Et il s'avère que certaines sorties normales de ce jeu vous amènent à des cul-de-sac. Le jeu est du genre bâtard de ce niveau-là, vous voyez. Donc du coup, à certains moments, on est obligé de trouver obligatoirement la sortie cachée pour pouvoir progresser dans le jeu. Allez, premier boss, si vous vous rappelez, ce sont les serpents qui sortent des portes dans le Dragon's Lair sur NES. Et donc c'est le premier boss qu'on affronte, aucune difficulté. Il suffit de sauter, balancer trois projectiles, on se retourne pour se débarrasser de l'AD. Et après, je ne sais plus, 15 ou 18 projectiles dans sa mouille, c'est le décès. Oh oui, magnifique, magnifique, magnifique damage boost. Il a sauté sur cette chauve-souris et il s'est du coup projeté à la fin du niveau. Ce qui lui a permis d'ailleurs de skipper un boss totalement parce que normalement, ce gigantesque serpent, on l'affronte deux fois dans le niveau. Donc on vient de gagner une bonne trentaine de secondes en réussissant ce damage boost. Donc très, très, très grand gain de temps qui vient de se passer. Ah oui, oui, non mais on va en parler plus tard de la natation à bulles synchronisées parce qu'il y a des niveaux qui sont dédiés à ça. Donc je me le garde pour plus tard, ne vous inquiétez pas, on va en parler. On va en parler, mais effectivement, on a eu déjà une preview de comment se passent les phases sous-marines dans ce jeu. Donc souvent, vous verrez le speedrunner s'arrêter pendant son run, tout simplement parce que certains ennemis apparaissent de façon aléatoire dans le niveau. C'est notamment le cas des petits dragons de couleur verte. Et bien, s'ils apparaissent à un endroit, par exemple, lorsque vous êtes en train de faire un saut, eh bien, vous pouvez mourir. Donc voilà, vous avez pas mal de ces passages dans le jeu. Lorsque vous tombez dans une zone avec de l'eau, vous entrez directement dans cette phase avec une bulle qui est une purge totale à contrôler. Et donc du coup, là, on n'a pas grand chose à faire. On sort par la sortie cachée en passant par dessous le niveau parce qu'il s'avère que la sortie normale de ce niveau-là vous amène dans une boucle infinie. Vous allez refaire les mêmes niveaux les uns derrière les autres sans jamais vous arrêter. Vous êtes obligés de prendre cette deuxième sortie. Allez, on balance l'enclume sur le fourneau histoire de ne pas prendre de dégâts. On prend les trampolines parce qu'évidemment, tout le monde sait que dans les armuries, il y a des trampolines pour se déplacer un petit peu plus facilement. Et donc vous voyez les points de swag lorsqu'on arrive à enchaîner tous les trampolines les uns derrière les autres. On croirait presque qu'ils sont placés là de façon prévue. Ah, mais cette animation de montée de cordes, jamais je... Ah, mais jamais je pourrais... Enfin, je ne vais jamais m'en lasser. Je ne vais jamais me lasser de cette animation de montée de cordes. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Ok. On continue notre avancée dans le châtal. Ah, mais cette animation de cordes, magique. Allez, on continue à monter tout en haut des remparts. La plupart des niveaux sont soit tout en verticalité, soit tout en horizontalité. C'est assez bizarre. On n'a pas beaucoup de niveaux finalement qui mélangent les deux. On a soit des niveaux qui vont vous inciter à aller soit tout à droite, soit tout à gauche. Soit vous allez être dans un niveau où vous allez devoir aller tout en haut ou tout en bas. Donc une fois encore, obligation de prendre la sortie cachée. Sinon, on se retrouve dans un loop infini. Et nous voici tout en haut des remparts. Et retour visiblement dans une forge. Donc, je ne vais pas parler de l'interface, mais vous avez les points de vie qui sont figurés en bas par les boucliers. Donc là, on n'a plus de points de vie. Je crois qu'on peut avoir jusqu'à 4 boucliers maximum. Là, s'il se fait toucher, c'est le décès. On a les vies en haut. Donc là, il s'est fait toucher par un projectile. Donc, on va recommencer le niveau du début. On va recommencer avec 3 points de vie, je crois. On peut monter à 4 si jamais on récupère un bonus de vie entre temps. Donc, vous voyez là, il prend son temps. Il attend que les ennemis apparaissent pour s'en débarrasser. Parce que déjà, on ne sait pas à quel endroit ils vont apparaître. Donc du coup, ils peuvent nous empêcher de faire certains sauts. Et en plus, les déplacements qu'ils vont faire ensuite, notamment sur les dragons verts, sont eux aussi semi-aléatoires. C'est-à-dire qu'ils vont réagir à la position à laquelle on est à l'écran. Mais ils vont quand même faire un petit peu leur vie. Donc, ok, on va réussir à gagner quand même 2 vies supplémentaires à la fin de ce niveau. Donc, ce n'était pas très grave d'avoir perdu une vie dans ce niveau-là. Et donc, il faut voir, est-ce qu'il a récupéré la deuxième arme ? Il a récupéré la deuxième arme. Il a récupéré les shurikens. Donc, remplacer les haches en projectiles. Il faut faire attention à ces armes, étant donné qu'elles reviennent. Une fois que vous les lancez, elles reviennent vers l'arrière. Et vous pouvez prendre des dégâts. Vous pouvez perdre des points de vie lorsque vous êtes sur leur trajectoire. Mais ces shurikens permettent d'infiniser les deux prochains boss. Donc là, on a vu le combat contre la chauve-souris qui s'est quand même assez bien passé. Et voilà, le passage de merde dans la bubule. On va devoir pousser le tonneau jusqu'à la toute gauche du niveau pour s'en faire une plateforme. Voilà, ici. Donc maintenant, il faut sauter sur le baril. Si on y arrive, évidemment. Voilà, bravo. Après 3 essais. Et donc, pareil. On va devoir pousser ce baril tout à gauche pour se libérer un passage. Qu'est-ce qu'il va réussir à tomber direct ? Voilà, il a réussi à tomber direct sur l'autre baril. Il a fait exploser les deux. Il ressort de façon stylée de l'eau. Et c'est la fin du niveau. On joue sur la console originale. On joue sur la console originale. Tous les jeux sont joués sur la console originale pendant la JDQ. Et retour encore une fois dans les forges. C'est un des passages les plus chiants du jeu. Étant donné que lorsque vous avez ces petites plateformes mouvantes, la hitbox du héros peut bugger. Et vous pouvez vous retrouver dans l'incapacité de sauter. Donc du coup, ce petit passage que vous avez au début, où vous devez enchaîner plusieurs plateformes mouvantes, les unes derrière les autres, peut être particulièrement délicat. Et là, malheureusement, je ne sais pas pourquoi, mais il est retourné sur ses pas. Il est tombé sur les fourneaux et il s'est fait one shot. Donc j'espère qu'il va pouvoir remonter sans trop de difficultés. Donc ça va. Il a réussi à remonter tout en haut du niveau. Pas de souci. Il récupère le point de vie supplémentaire. Donc voilà, ça y est. Il est bien monté sur le trampoline. Encore une fois, on pousse le trampoline. On saute dessus et on arrive à la fin du niveau en évitant une fois encore, voilà. Les plateformes mouvantes. Donc ça, c'est plutôt bien passé. Au niveau des plateformes mouvantes, il va récupérer la vie supplémentaire. Allez, on commence l'ascension de la dernière tour. Ensuite, on va partir dans les souterrains du château. Donc vous voyez, pas mal de petites idées de game design sympathiques. Pour une raison que j'ignore, c'est la nuit. Et du coup, on a cette petite lumière autour du personnage. Et soudain, une forêt. Voilà, on a une forêt dans le château. Je ne veux pas savoir pourquoi. Je ne comprends rien. Toujours pareil, on s'occupe de tuer les ennemis étant donné qu'on ne peut pas prévoir quel sera leur comportement juste après. Voilà, le vrai problème de ce niveau, c'est d'éviter le poisson lorsque vous tombez dans l'eau parce qu'il peut détruire votre baril, malheureusement. Et voilà, on détruit le baril. Avec le baril, on remonte et... Le niveau est terminé. Et voilà, on commence à descendre. On commence à descendre dans les bas-fonds du château. Et attention, au niveau le plus difficile du jeu. Voilà, j'espère que vous n'avez pas cligné des yeux. C'est terminé. Absolument incroyable. Et donc, troisième boss, la mort ! Putain, un boss absolument jamais vu, évidemment. Un jeu où on se balade dans des châteaux et à un moment, on combat la mort. Franchement, j'avais absolument jamais vu ça jusqu'ici. Donc, la mort qui se fait totalement infinisée par les shurikens. Voilà, si vous êtes à cet endroit-là, vous pouvez à la fois détruire les projectiles de la mort et lui faire tous les dégâts possibles. Attention, par contre, il ne faut pas se déplacer une fois que la mort est vaincue, étant donné que sa hitbox reste active. Notamment, si vous touchez la faux de la mort, vous vous faites one-shot. Vous mourrez directement. Donc, une fois que vous avez réussi à tuer le boss, pas de célébration en avance parce qu'il peut se passer des choses horribles encore. Il peut se passer des choses complètement horribles. Donc, allez, on continue nos pérégrinations dans les remparts. Oh, cette petite vie supplémentaire juste à la fin du niveau. Et là, on est vraiment dans les baffons. Là, ça y est, on commence à approcher de la caverne remplie de lave parce qu'évidemment, il faut toujours une caverne remplie de lave. C'est la base. Ah ouais, le niveau bien, bien chiant. On doit pousser la plateforme jusqu'à la fin du niveau. Et si jamais... Attention, vous devez... Vous devez pousser la plateforme, certes, mais il ne faut pas la pousser trop loin parce que si vous vous éloignez trop de la plateforme, eh bien, elle disparaît et il faut que vous creviez pour recommencer le niveau au tout début. Voilà, oui, le jeu est bâtard comme ça. Merci. Merci, Dragon Slaire. C'est pas très très sympa. Et il retourne dans la forêt. Alors là, il va essayer un damage boost qui va lui permettre de monter directement tout en haut du niveau et c'est réussi, je crois. Normalement, on peut monter directement sur la toute dernière plateforme mais le damage boost était suffisant pour monter sur la plateforme juste au-dessus. Ensuite, on a pu prendre la corde et terminer le niveau. Ah là là ! Et donc, avant dernier niveau, si je ne m'abuse. Que fait-il ? Ah oui, d'accord, ok. En fait, il a 0 points de vie là, donc il va attendre que l'ennemi le tue pour recommencer le niveau avec 5 points de vie. Ok, donc du coup, il va recommencer le niveau avec 3 points de vie et je crois qu'il y a un damage boost aussi dans ce niveau-là. Du coup, il est obligé d'avoir des points de vie pour pouvoir le terminer suffisamment rapidement. Donc, il a préféré perdre du temps et perdre une vie au tout début pour garantir de terminer le niveau beaucoup plus vite. Voilà ! Bien joué ! Il a réussi à prendre le damage boost sur cette sorte de vampire et du coup, il est dans une warp zone de Mario. Il traverse le niveau en marchant comme ça sur le plafond et c'est la victoire. Et on est au final boss déjà ! Et donc, le vrai dernier boss, ce n'est pas le dragon qu'on va affronter, mais ce sont les chauves-souris. Étant donné que lorsque vous combattez ce dragon, eh bien le spawn des chauves-souris, l'apparition des chauves-souris est complètement aléatoire. Donc, l'attaque du dragon est très facile à éviter. Par contre, éviter les chauves-souris, c'est l'enfer. Donc, voilà. Très bon pattern de chauves-souris. Et time. Et 13.26. GG, bravo. Très, très bien géré. Je crois qu'il y a eu peut-être une vie qui a été perdue dans la forge. À un moment, il n'a pas posé son trampoline au bon endroit et du coup, il est mort sur la plateforme sur laquelle il devait sauter. C'est un peu dommage. Mais sinon, un run solide. Un run solide. Bravo, bravo au runner. Ah, évidemment, les démos du jeu qui se suicident après 3 secondes. Un grand classique des démos sur NES et sur Super NES. Le jeu qui joue tout seul pendant 5 secondes et puis après, qui se suicide bêtement. Qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce que ce serait un perleur en forme de... Est-ce que c'est que c'est un perleur en forme de...